Tu penses beaucoup à quelque chose qui t'empêche de te reposer ? Des gens te critiquent, ou tu crains l'injustice de quelqu'un qui habite juste à côté ? Tes enfants, ta famille, ton travail, toutes ces charges que tu as te semblent impossibles à surmonter, et tu es toujours en colère ou en dépression tellement ta vie est compliquée. Allah sait bien que dans notre vie qui est remplie d'épreuves, nous serons affligés sans solution à notre portée, et en étant totalement désespérés. Allah nous a donné le remède contre cela, alors ne manque rien de cette vidéo courte qui t'aidera peut-être dans cette vie d'ici bas. Dans le Qur'an, nous avons plusieurs exemples qui nous montrent qu'être stressé, avoir peur pour soi à cause d'un avenir incertain, fait partie intégrante de l'être humain. Allah dit au prophète dans la surah Al-Hijr, et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Et dans la surah Al-Kahf, tu vas peut-être te consommer de chagrin, parce qu'il se détourne de toi et ne croit pas en ce discours. Cela signifie que la douleur, l'anxiété que ressentait le prophète à force d'être rejeté par son propre peuple, aurait pu lui causer de mourir de douleur alors qu'il appelait son peuple à la vérité. Le stress conduit à l'angoisse, une angoisse constante qui empêche le fils d'Adam de vivre sa vie. Mais elle peut être tellement dévastatrice qu'elle nous rend malades et gâche notre propre vie. Mais Allah ne nous laisse pas seuls, et à chaque problème, on peut retrouver un exemple pour nous aider à surmonter toutes les difficultés. Lorsque Pharaon menaçait de tuer tous les enfants mâles parmi les enfants d'Israël, et que la mère de Moussa alayhis salam dut mettre son enfant qui venait de naître dans un berceau, puis par la suite dut le mettre dans le fleuve, et Allah nous dit à ce propos. Ainsi nous le rendîmes à sa mère, afin que son oeil se réjouisse, qu'elle ne s'affligea pas, et qu'elle sut que la promesse d'Allah est vraie. C'est une chose normale de stresser, d'être angoissé, mais nous devons nous ressaisir au bon moment pour ne pas sombrer, et nous rendre malades de tristesse et d'anxiété. Le prophète Ya'amkoub, après qu'un autre de ses fils ne soit pas revenu, devint aveugle tellement il était chagriné, à tel point que ses enfants lui dirent qu'il ne cesserait d'évoquer Yusuf, jusqu'à ce qu'il ne s'épuise ou qu'il finisse décédé. Ou lorsque la mère de Isa alayhis salam ressentait les douleurs de l'accouchement et la crainte des dires de son peuple, à tel point qu'elle aurait préféré être morte avant cet instant. C'est alors qu'Allah lui envoyait de quoi la rassurer, et une solution contre ce que son peuple allait dire sur l'enfant qu'elle apporterait. Ceux qui n'ont pas Allah avec eux, finissent par se dire à quoi vont vivre si on a tant de problèmes ou de difficultés, et se jettent dans le vide pour se suicider. Alors qu'un musulman continuera de se lever quoi qu'il arrive, il saura que l'épreuve qu'Allah lui a envoyée n'est pas supérieure à ce qu'il peut supporter, et que pour sa patience, il sera grandement récompensé. Le stress entraîne des problèmes musculaires, du mal à dormir ou encore des maladies du cœur, qui peuvent être difficiles voire impossibles à soigner. Et il y a une magnifique solution qu'Allah nous donne lors de nos problèmes et de nos difficultés. Lorsque Moussa et Haroun, alayhim salam, ont dû aller voir Pharaon, qui aurait pu les tuer, pour le fait qu'il venait dire au peuple d'arrêter de l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala les rassura, et leur dit quelque chose à ne jamais oublier. Par toi et ton frère avec mes prodiges, et ne négligez pas de m'invoquer. Il y a des invocations pour chaque situation, en plus d'un Qur'an qui est aussi le meilleur de tous les anti-stress, pour celui qui vit la pire des afflictions. Mais d'un autre côté, Shaitan nous fait croire que tout est terminé, et qu'on ne trouvera jamais de solution à ce qui est en train de nous arriver. C'est pour ça que dans notre vie, nous devons faire confiance à Allah, en ayant de bonnes pensées, et se rappeler à chaque problème du fameux verset qui nous dit, « À côté de la difficulté, il y a certes une facilité ». «Îفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويد للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم ترين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد